Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce magazine Théro. Lors de notre dernière émission, nous avions parlé de la filière tomate et de l'extension des surfaces risicoles dans la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes ici, dans l'Egnaï, pour nous intéresser à l'agriculture biologique. Agriculture familiale et agriculture biologique sont bien compatibles, voire même souhaitables. La ferme dans laquelle nous nous trouvons en ce moment l'illustre parfaitement. Les plantes qui se trouvent autour de moi n'ont reçu aucun traitement chimique et pourtant, elles poussent très bien. Et pour ce qui est du rendement, le fermier qui nous accueille aujourd'hui est très optimiste. Agressé par l'extension de la ville, Karimdiaye résiste. Des spéculateurs lui ont proposé de transformer son exploitation en parcelle d'habitation, refus catégorique. Juste sur un hectare, il continue d'allier arboriculture et maraîchage et ça marche plutôt bien. En effet, il a régulièrement des rentrées d'argent pour faire face à ses besoins. Pour s'inscrire dans la durabilité, Karimdiaye a décidé de tourner le dos à l'agriculture conventionnelle. Une agriculture qui peut constituer une menace pour le sol, pour la santé des producteurs ainsi que celle des consommateurs. En fait, j'ai commencé à faire les ingrédients des produits. Mais quand on a fait l'agriculture, et les jeunes, dans les formations, ils ont fait des séminaires et des formations, ils ont aussi appris les produits qui ont fait les gens, les ingrédients, parce que les produits, ne sont pas prudents qui se trouvent à la maison. Quelle s'intitule une personne qui s'intitule par la personne et l'intestible à la maison que les enfants vont se fermer L'agriculture biologique nécessite plus d'efforts. Karim Diaye en convient mais selon lui, si c'est bien conduit, les rendements peuvent être bien au rendez-vous. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On a fait une conversion. Mais j'ai vu que je n'avais pas fait de la maison. Je ne l'ai jamais fait d'avoir fait de la maison. Même si je l'ai fait de la maison, j'ai fait de la maison. J'ai fait de la maison de la maison de l'angrais. Mais je ne l'ai jamais fait. Mais cela t'a failli les engrais et il a fait bâtir sa soucis. Il y a des souchis pour avoir un grand ami qui a fait la soucis et je l'ai fait bâtir la soucis. Quand j'ai dit, tu lui as fait bâtir sa soucis. Si tu lis le terreau, je l'ai fait bâtir la soucis et je l'ai fait bâtir. Il faut forcément une intégration agriculture-élevage pour accroître les chances de réussite dans l'agriculture biologique. Les sous-produits de l'agriculture servent à nourrir les animaux. Et avec les déjections de ces derniers, on fabrique de la fumure organique. Karim, dans l'arrière-coute de sa maison, dispose d'un petit cheptel constitué de moutons, de bœufs et d'un âne. Il a aussi de la volaille, très prisée pour la fabrication de fumure organique. Les déchets sont récupérés et vont alimenter la fosse compostière au niveau de l'exploitation. Quand tu dois mettre l'agriculture, tu fais ce que je fais, c'est un compost. Au vat de la mort, ce sont des pâches, elles vont consacrer uneprofile. Les pâches s'appuyeront des pâches de ennemers. Donc, tu les utilises dans la fumée, Newtali, Maman et Maman. Nous avons une de mes dames et un dans le monde. Dans le monde, nous avons une de mes dames, et une de mes dames, l'étude de la famille, et l'étude de la famille. C'est la pondeuse. Vous avez des gètes de la famille, ou des charses, ou des charses. Et des charses. Tout d'abord, nous avons une de mes dames Si on a fait la première fumée de la bambam, tu as vu une femme de la fume. Tu as vu une femme de la bambam pour faire une fume et tu le fais a vu une femme de la bambam. Elle t'a donné un peu de temps pour prendre la mousse. C'est la nouvelle image pour la bambam qui a l'air, elle a été réglée. Si elle a une récouche, elle a une récouche. Si elle a une récouche, elle a une récouche. Et si elle a une récouche, elle a une récouche. Petit à petit, l'expérience de l'agriculture biologique commence à s'étendre dans les Nyaïs. Plus à l'est, non loin de Kayar, à Coeur Abdoundoui, une militante du bio a mis en place un véritable petit jardin botanique. Loin des monocultures qui dégradent et détruisent les sols, ici, il y a une vraie biodiversité. Plantes et insectes coexistent harmonieusement. Mayaka est devenue une véritable spécialiste maintenant. Elle mène ses activités sur presque moins d'un quart d'hectare. L'utilisation de l'espace est optimale. Elle produit ses légumes destinés à la vente, mais elle va au-delà. Elle produit aussi et surtout ses propres sommets. Elle utilise une partie et revend l'autre, ce qui lui procure des revenus assez importants. l'égalité de l'agriculture moins d'un quart d'hectare. Elle leur laisse la fête de trouver, et après on en entendera une partie mienne. Elle vit une partie. Elle vit une partie de la vie. En plus de l'agriculture, elle vit une partie de la vie. Je n'y ai pas de la mère et je m'y suis allé à la mère. Il y a des 2 autres vêtements qui me sont les plus prêts. Je les ai à la mère, je leur ai fait des 2 vêtements. Je leur ai fait des retouches. Je leur ai fait des retouches et des retouches. Je fais de la pâte à l'intérieur, avec la pâte à l'intérieur. C'est pour ça, c'est pour le sourire et le sourire. Le sourire est le sourire. C'est pour la pâte à l'intérieur. Nous avons deux morceaux de la pâte à l'intérieur. Vous avez fait le pépinière après l'autre? Oui, l'autre pépinière. La première fois que je lui ai entreprend, je me suis vendu à 1750. Je me suis vendu à la maison. J'ai vendu à la maison de l'Opache. Je me suis vendu à l'île de l'île. Je me suis vendu à l'île de l'île. Je me suis vendu à l'île de l'île. Avec les produits issus de l'agriculture saine et durable, l'un des problèmes cruciaux réside actuellement dans la commercialisation. C'est vrai que quelques banabanas commencent à les découvrir et vantent leurs qualités par rapport aux produits de l'agriculture conventionnelle. C'est un peu la ville de l'agriculture. Un salarié pour les produits salariés. Il n'y a pas de conneries, il n'y a pas d'un autre âge. Si on enlève les yeux de l'autre, on les a de la nourriture. La nourriture s'est évolue par la nourriture. La nourriture s'est évolue par la nourriture. Les sages de la nourriture s'est évolue par la nourriture. Ce n'est pas le plus de conneries. Comment faire pour rendre les légumes, les fruits et les céréales issus de l'agriculture saines et durables accessibles à un plus grand nombre ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.